Boulevard Nangui Abrogoua, dans la commune d'Adjamé, commerçants, conducteurs de taxis et autres artisans, nombreux à prendre leur petit déjeuner dans la rue. Du café ou de la bouille de mille, c'est selon la préférence de chacun. Comme tout le monde n'a pas les moyens de boire le café le matin, donc on s'achète le bara pour boire. Pêche est moins chère. C'est très bon. Souvent quand il pleut comme ça, il y a un froid, ça nous réveille aussi au volant. La vente ambulante de café, une activité qui prend de l'ampleur en Côte d'Ivoire. Certains y gagnent entre 3000 et 4000 Français fois par jour. On prépare depuis 4h du matin, tu vois, là maintenant, on va le café là-haut. Si quelqu'un est venu et cuiller le café là, là maintenant, on les verra. Après ils nettoyent et donnent quelqu'un là, ils boivent le café. La terre aussi. Maquari, maquari. On chauffe l'eau là seulement. Un seul sceau d'eau pour rincer les verres utilisés par plusieurs clients toute la journée. Une pratique qui nuit à la santé selon certains consommateurs. Il peut boire 3 verres par jour. C'est ma tante qui m'a dit d'arrêter. Il peut passer vers là, tout le monde utilise dans le marché. Puis là, il passe la verre au désavère. Il rince son aimant pour mettre pour quelqu'un d'autre dedans. Donc ça peut donner une maladie. D'autres vendeurs ambulants ne sont pas en marge. Cette vendeuse à de bouillies ne se soucie guère des règles d'hygiène. Elle tient son commerce dans cet environnement malsain. Souvent, je peux gagner 5 000 par jour, 7 000, 8 000 maximum. Bon, depuis à 5 heures ici, j'ai installé ici. Plus t'as 8h30, j'ai déjà fini. Arrivée à la maison, on prend l'eau de Javel, au Maud, et puis on lave bien les cuvettes là. Ici, là, ça avait de l'eau simple. Mais cela n'empêche pas les clients de savourer la bouillie. C'est doux. Si tu vois comme ça, tu peux faire la moitié de la journée avant de manger. C'est la couleur des barres qui fait l'eau, ça devient rouge comme ça, sinon il n'y a rien dedans. Pour le ministère de la Santé, le non-respect des règles d'hygiène est une véritable préoccupation. Il y a la fièvre typhoïde qui peut suivre ce genre de mauvaise pratique. Il y a aussi la transmission par la salive, telle que la tuberculose par exemple, la syphilis. Qui peut être transmise par le fait des verres qui passent d'une personne à l'autre sans être nettoyés. Par le fait du vendeur qui n'est pas toujours propre, mais surtout qui ne lave pas ses mains, qui ne lave pas ses récipients comme il se doit. Je ne parle pas de rincer. Je parle de laver avec le savon correctement. Alors il y en a qui utilisent aussi des verres à usage unique. Dans certains cas, quand les verres à usage unique leur coûtent cher, ils les réutilisent. Donc ce sont des pratiques qui ne sont pas bonnes. C'est une phrase qui revient souvent. Le microbe ne tue pas africain. Mais le microbe rend malade l'africain et ensuite ça le tue. La vente ambulante d'aliments est dangereuse pour la santé des populations. Chaque année, plus de 24 000 cas de tuberculose sont diagnostiqués selon l'OMS. Et ce commerce est au nombre des causes de cette maladie. Elle fortals seeking, même. Elle robe de corps, même si elle toutes ou autre en excité de l'eau. Donc c'est incroyable. Il a supris gaz à fu snare pour la santé des crises. hydrogenimanuse sauf d'��- 핑 ребенrelion. Sous-titrage ST' 501